Il est rentré à Londres la nuit dernière, encore groggy après le tourbillon médiatique et judiciaire de ces derniers mois. Rob Lurie l'avoue franchement, il ne pensait pas revoir Big Ben de si tôt. Ça a été un peu fou. Hier, avant l'audience, j'étais extrêmement nerveux, car ce que j'ai fait était mal et illégal. Je m'attendais vraiment à aller en prison, alors je suis extrêmement reconnaissant envers les juges français. Hier, le tribunal de Boulogne-sur-Mer a accepté l'idée qu'aussi illégale qu'elle soit, la tentative de passage de la petite afghane en Angleterre n'avait pour seul motif qu'un idéal humanitaire. Rob Lurie s'était pris d'affection pour la petite barre, 5 ans, comme le montrent ces images amateurs. C'est à la demande du père de la fillette et avec l'accord d'une partie de sa famille, déjà installée en Angleterre, que le Britannique avait tenté de la faire passer clandestinement dans son véhicule. Vous ne pouvez pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Et pour moi, ce quelqu'un, c'est Baha et son père. Rob Lurie nous raconte pourquoi le sort de la fillette, venu le soutenir à son procès, a fait écho à son propre passé. J'ai eu une enfance dans un foyer d'accueil. J'avais pas de famille et je me rappelle avoir souhaité si fort que quelqu'un vienne me secouer. L'ancien militaire au grand cœur, père de famille entré dans l'humanitaire après avoir vu la photo bouleversante du petit Thaïlande sur une plage turque, a pourtant payé très cher son engagement au niveau personnel. Je dis aux gens, ne faites pas ce que je fais, parce que ça va ruiner votre vie. J'ai perdu ma famille, ma femme m'a quitté, je ne lui en veux pas car j'ai fait tout ça sans lui en parler. J'ai dépensé plus de 30 000 euros, une bonne partie de tout mon argent. C'est stupide, car je suis quasiment ruiné aujourd'hui. Pour autant, jusqu'au bout, il ne renera pas son combat. Hier soir, après le tribunal, je suis rentré en voiture à Londres, où une chaîne de télévision m'avait réservé un très bel hôtel, bien chaud. Mais sur la route, j'ai dû déposer Bahar et son père dans la jungle. Ça me rend dingue. Bahar et son père, eux, sont restés ici, dans leur caravane de la jungle de Calais.